La compilation de scénarios Tales of the Yeowning Portal est parue en avril 2017 et vient d'être traduite en français par Edge. L'occasion d'aller jeter un œil dans l'auberge mythique de Durnan et d'aller s'en jeter un petit. Puisque je pense que dans les hommes, j'oubliais, eux, ils n'ont pas de confinement. Bon allez, on y va, on va checker un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur en français. Avant d'aller plus loin, je remercie Majestic Games et la boutique parisienne qui m'a envoyé un exemplaire de ce manuel pour que je puisse vous en parler. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil sur leur boutique. J'ai mis le lien dans la description de la vidéo. En ce moment, toutes les boutiques de France ont besoin d'être soutenues, alors Majestic Games autant que les autres. Pour commencer, un petit peu d'histoire. Les contes du Portail Béant. Alors c'est quoi le Portail Béant ? Le Portail Béant, c'est le nom d'une auberge située dans les Royaumes Oubliés, le setting officiel de Donjons et Dragons 5e édition dans le quartier du château. C'est une auberge qui a été fondée par Durnan qui est un des deux seuls aventuriers à être ressorti du mythique donjon qui s'appelle Undermunten et qui est le plus grand des Royaumes Oubliés et qui se trouve donc sous Eau Profonde, sous la ville d'Eau Profonde et qui a été donc bâti, construit à des siècles de cela par un magicien fou nommé Alastair. D'ailleurs, si vous voulez en savoir un petit peu plus et bien je vous invite à consulter Waterdeep le donjon du mage d'aimants qui propose justement toute une batterie de scénario donc du niveau 5 au niveau 20 et qui se situe donc dans l'Undermuntaine mythique. Alors, Durnan qui est l'un des deux seuls à être ressorti vivant de ce donjon est revenu avec des richesses extraordinaires et il a consacré une partie de ses richesses à créer une auberge qui s'appelle le Portail Béant. Et pourquoi le Portail Béant ? Parce qu'il a construit son auberge en fait sur les ruines de l'une des tours d'Alastair le mage démon et qui est donc un accès à l'Undermuntaine donc au centre de l'auberge de Durnan au centre du Portail Béant vous avez un puits et qui permet d'accéder en fait à l'Undermuntaine donc les aventuriers se rendent dans le Portail Béant passent une bonne soirée certains un petit peu trop arrosés et finissent donc par payer le droit de passage à Durnan c'est à dire une pièce d'or et ensuite ils sont descendus par le biais d'une pubis à l'intérieur donc de la base de l'entrée de Under Muntaine donc voilà pour la petite partie histoire le Portail Béant Durnan donc je trouve une petite inspiration une petite inspiration style poire de beurré l'aubergiste du poney fringant de la terre du milieu alors la couverture est magnifique une fois de plus on y retrouve en fait certains personnages emblématiques des scénarios qui sont proposés à l'intérieur là vous avez Mia Lié qui est l'elfe qui était le personnage iconique de Donjons et Dragons 3.5 c'était donc une magicienne elfes voilà ensuite vous retrouvez tout plein de personnages qui sont tirés des différentes aventures ici vous avez l'une des gargouilles du mythique tombeau des horaires bon enfin voilà alors on va faire un petit un petit tour d'horizon donc à l'intérieur vous avez en fait une compilation de sept modules sept scénarios du niveau 1 au niveau 15 à peu près vous allez comprendre pourquoi je dis à peu près donc le l'éditeur la wizard of the coast a décidé en fait de jouer à fond la carte de la de la nostalgie puisqu'ils ont rassemblé les on va dire les scénarios les plus les plus mythiques les plus emblématiques de différentes périodes de l'histoire de Donjons et Dragons dont vous avez la citadelle en ténébré et la forge de Durguedin qui sont deux deux scénar qui étaient parus pour pour 3.5 le temple caché de tamo hakan qui est un scénario à partir de pour des personnages de niveau 5 là on est vraiment dans le dans Donjons et Dragons ADD en 1980 c'est un scénario très ambiance un cas maya vraiment très très chouette avec une ambiance très très particulière la montagne aux plumes et blanc donc white plume montagne de 1979 pour des persos de niveau 8 ensuite on arrive sur des périodes peut-être un petit peu plus récentes vous avez doté à trépas donc qui était dead in t qui est un scénario alors assez particulier puisque c'était il est paru en donc en 2014 alors que d et d5 portait encore le nom de code Donjons et Dragons next où on était encore donc sur une phase de playtest vous avez ensuite on remonte un petit peu dans le temps on revient à 1978 avec haro sur les géants against the giants qui était donc un scénario écrit un module écrit par gary gagax lui-même et qui a donc là par contre on est face à tous les tous les géants donc ça rappelle un petit peu le parti pris de talking thunder qui est paru la campagne qui est paru pour d et d5 et enfin on finit avec la tombe des horreurs qui est le plus mythique la tombe des horreurs qui est parue donc la première fois en 1978 c'était un module de tournois qui avait été écrit par gary gigax également alors qui est particulier parce que là on n'a pas de niveau de départ c'est tellement violent c'est tellement mortel que vous n'avez pas de niveau de départ alors en sachant que en principe quand on finit haro sur les géants les personnages devraient être aux alentours du niveau 15 donc là on est sur du niveau 15 18 voire voire plus bon voilà globalement pour un petit petit aperçu des scénarios qui sont proposés donc on va rentrer un petit peu plus dans le détail une fois de plus le bouquin est très bien fait je vais parvenir là dessus il ya un savoir-faire qui est qui est évident il n'y a aucun souci vous avez une petite présentation donc de durnan et de l'auberge du portail béant alors premier premier coup de gueule je comprends pas pourquoi wizard of the coast ne nous met pas une carte du portail béant voilà si on veut se mettre une carte sous la dent et ben en fait il faut revenir il faut prendre la campagne auteurs dit dans le reste donc le vol des dragons et à la fin vous avez là alors c'est pas une carte détaillée à plat mais vous avez une représentation de du portail béant avec les différents personnages qui qui le fréquente bon mais on n'a pas de plan c'est quand même assez assez frustrant parce que c'est quand même le livre entier porte le nom de l'endroit pour moi à minima il devrait y avoir un plan de cet endroit deuxième truc assez assez étrange donc on nous met c'est intéressant on nous met ici deux tables qui permettent de générer aléatoirement des on va dire des amorces de scénario pour envoyer des personnages dans l'under mountain oui petit problème c'est que l'under mountain n'est absolument pas décrit là dedans et si on se réfère au donjon du mage dément les premiers scénarios commencent au niveau 5 donc là il ya un truc là que j'ai du mal peut-être que peut-être que ça m'a échappé si vous avez une explication n'hésitez pas à me la mettre en commentaire je suis je suis preneur mais bon là on n'a même pas la première strate de décrite on n'a même pas un petit bout de tunnel va quelque chose à se mettre sous la dent quoi non rien du tout donc voilà alors c'est de table jeu du coup je les trouve un petit peu inutile alors ensuite voilà vous avez les différents scénarios dont je vous parlais c'est très bien amené parce que vous avez un synopsis du scénario vous avez à chaque fois un petit encart qui vous explique comment situer ce scénario dans votre setting préféré donc ils ont choisi évidemment dragon lens et bronze les royaumes oubliés et gray hawk donc voilà quel que soit le monde dans lequel vous jouez vous aurez un endroit suggéré pour situer l'aventure en question vous avez aussi quelque chose qui est très très chouette alors là c'est ça c'est un petit encart à chaque fois qui vous remet la couverture originale du scénario ainsi que une petite un petit historique du scénario donc ça pour on va dire votre culture personnelle sur sur le jeu dont j'en ai pensé quand même très très bienvenue je trouve ça vraiment très très chouette donc voilà là vous avez le premier son de la citadelle alors à noter que chaque chaque scénario peut se jouer indépendamment mais on peut également les jouer à la suite et du coup on obtient une campagne qui qui ma foi doit être très 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 intéressante pour la fois il dit le donjon là on est d'accord il faut vraiment aimer le donjon parce que c'est de ça qu'il s'agit tous les modules qui ont été choisis sont des modules mythiques mais qui sont bas qui sont des donjons donc là va y avoir du couloir de la caverne va y avoir de la salle à explorer du monstre du piège en veux tu en voilà voilà ça nous donne des plans comme ceux ci vous avez de quoi jouer là pour oula vraiment très 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 longtemps alors votre intérêt que je vois à cette compilation de scénarios c'est que si vous avez joué l'une des campagnes officielle et que vos personnages les personnages de votre groupe ils sont maintenant au niveau entre 12 13 et 15 et que ben donc vous avez plus grand chose à vous mettre sous la dent et ben bingo vous pouvez enchaîner avec l'un de ces de ces scénarios là vous avez du scénario haut niveau qui va vous permettre de relancer vos vos aventuriers pour un bon bout de temps donc comme vous pouvez le voir voilà il ya du donjon il ya du piège et il y en a pour un petit peu tous les goûts voilà donc de dead in t qui est on va dire le plus récent de la de la batterie proposée qui est très très intéressant puisque là on se frotte aux magiciens rouges du thé le thé est en th à y parce que je vous vois venir le thé étant donc un pays de magiciens dans les royaumes oubliés ce pays assez lointain et qui est gouverné donc parce qu'on appelle des une quire de mémoire qui sont en fait des magiciens vécu de rouge et chacun possédant donc une spécialité en cette campagne là vous avez là aussi une demi riche qui a mis au point un demi plan qui est alimenté par de l'énergie nécrotique face vraiment vraiment chouette à regarder un petit peu le plan quoi voilà là vous en avez mais pour je sais pas combien de temps à jouer tout ça voilà là vous avez à ro sur les géants où on va se coltiner du géant du géant des nuages du géant des collines du géant des montagnes voilà il est beau il est frais mon géant là vous avez du géant de toutes les couleurs alors c'est assez sympa moi j'aime bien les scénarios avec les avec les géants et celui ci bah ça tombe bien il est mythique il est emblématique il vaut le coup d'être joué on en arrive à un petit focus que j'aimerais faire sur la tombe des horreurs qui est un scénario fétiche écrit donc par gary gigax qui est pour moi le plus emblématique ferme le la compilation de scénarios et pour cause c'est un donjon qui est tellement mortel que il n'y a pas de niveau qui est indiqué dans la dans la description alors pourquoi je veux vous parler de tombeau for parce que je trouve qu'il est vraiment significatif emblématique représentatif de la différence entre ce que on appelait donc le old school et le style de jeu on va dire plus contemporain plus moderne donc dans le module original donc je vais essayer de vous faire passer des petites images pour que vous compreniez et bien les salles étaient certes décrites mais elles étaient assorties également d'illustration vous aviez un recueil d'illustration ou par exemple vous aviez cette fresque qui était représentée est en fait le maître de jeu donné aux joueurs montrer aux joueurs ces illustrations et ça le sait partie intégrante du jeu donc c'était le joueur qui était mis à contribution il fallait observer l'illustration il fallait comprendre l'énigme qui était proposé et puis ensuite il fallait agir aujourd'hui tout ça n'a pas été gardé à mon grand regret le volet d'illustration était complètement supprimé et on a remplacé ça donc par quoi et vient par des tests de perception des pièges des tests de désamorçage il reste pas grand chose justement de cette ambiance old school où le joueur était mis à contribution là tout ou presque alors oui on fait intervenir quand même le joueur il faut observer il faut prendre des décisions mais il n'y a plus cette saveur très très particulière et très amusante de du jeu de cette époque qui paraissent un module extrêmement mortel même même amené en dd5 assez rara que c'est quand même une demi-diche je vous invite à aller jeter un petit coup d'oeil dans le bestiaire monstrueux pour voir un petit peu le les caractéristiques d'une demi-diche c'est assez assez énorme et quand bien même les personnages le rencontrerait à la fin et bien il a une échappatoire enfin c'est gros gros scénar mythique à mon avis tous ceux qui le jouent sans rappel c'est obligatoire voilà ensuite vous avez une petite volée d'objets magiques donc ça c'est l'annexe qui rassemble tous les objets magiques qui sont proposés dans les différents scénarios toujours utile et enfin une deuxième annexe où vous avez cette fois ci tous les monstres particuliers des scénarios qui sont qui sont proposés alors c'est sympa parce qu'on retrouve laisser les monstres justement de cette époque là de les créatures de cette époque là voilà par exemple le crota le crota ça c'est quelque chose qui était de cette époque moi j'aime beaucoup ce sont toujours des monstres qui peuvent donner une inspiration qui peuvent être réutilisés dans d'autres scénarios donc ça c'est un autre intérêt que je trouve à la possession de ce de ce bouquin c'est que ça va vous permettre de voir comment l'équipe de wizard of the coast retranscrit des modules de l'époque comment les difficultés sont calculés si vous par exemple vous projetez de faire jouer un vieux module que vous avez encore et vous savez pas trop comment le retranscrire l'adapter en dd5 ben ça vous donnera des pistes et des pistes pour tous les niveaux c'est ça qui est sympa et en plus de ça bien entendu ça vous fait une source d'inspiration si vous aimez les donjons alors là vous allez être gâté mes amis rôliste voilà chers amis rôliste petit tour d'horizon des comptes du portail béant est terminé j'espère que ça vous vous a donné une idée un petit peu plus précise et puis ça vous permettra de vous décider quant à savoir s'il vous faut ou pas bon moi je suis pas content de l'avoir parce qu'une batterie de scénario de tous les niveaux même si ce ne sont que des donjons et bien c'est toujours utile ne serait-ce que pour son inspiration personnelle si on veut élaborer ses propres donjons bon ben voilà les rôliste portez vous bien d'ici à la prochaine vidéo et puis faites attention aux couloirs obscurs et venteux allez à ciao bientôt et